Ouais, je crois que ça tourne. Du coup, que pensez-vous de Diego Froment ? Je me cause mon cul ! Bah, Diego Froment, en vrai, c'est vraiment un dictateur en soi, quoi. Je le connais pas, moi, ce Diego Froment. Il me fait penser à Hitler. L'équipe de branleurs. C'est quelqu'un de très sympathique que j'ai rencontré lors de ma scolarisation à Eckhart. Qui êtes-vous ? Présentez-vous brièvement, non ? Donc voilà, je m'appelle Titou Carigari. Je m'occupe des armes sur plateau. Je suis Augustin Bale. Je suis cadreur. Je suis le meilleur Augustin à se remarcher. Bastiano Marcello Giuseppe Vistori. Heu... T'as un tire-bouchon ? J'ai sucé un fantôme. Qu'est-ce que c'est, cette merde ? Écoutez, non, moi, je fais la mendicité, mais j'ai un amour-croît pour quelqu'un... Je ne vais pas... Écoutez ! J'aime ça... Les fantômes. Que pensiez-vous du projet avant le tournage ? Tout simplement, j'ai vu que c'était une opportunité pour me faire du fric. On a des craintes, hein. On pense que ça ne va pas suivre. Eh bien, je pense que c'est ce qui s'est passé, globalement. Il a fallu que je maintienne un peu tout ça du bout des bras, quoi. Faire un projet avec des animés... Ça ne fait pas un peu qu'il coule... J'ai l'impression que ça fait vraiment gamin, hein. J'étais là pour un service, hein, moi... C'est un petit, là, un petit Maxime qui s'appelle, je crois... Il a envie de faire de la lumière. Il est mignon, moi je l'aide, hein. Je donne de mon temps, je donne de mon talent. Dans la globalité, on voit très bien que c'est pas ce qu'il fait. Bah, tu me levons tout de suite sur un bras de débord, hein. Non, euh... Les armes, c'est ma passion. Si j'ai pu aider au passage pour faire 2-3 gens bombeurs, tu vois... Ça passe. Effectivement, avant ma formation de cadreur, j'ai moi-même participé au génocide vietnamien. Car j'aime bien les kalachnikov. En provenant d'une guerre de 1989 à Sarajevo, il y avait une chose très compliquée qui s'appelle le zigzag à coup de kalach. C'est vrai, le diable ? Ouais. Je suis Charlie. Difficile que ça se passe autrement, hein. Porter un intérêt très limité, hein, au travail qu'il avait à faire. Parce que oui, d'ici, de côté, c'est bon plus. Non, non, moi je pense que c'est avant tout un dealer de drogue, hein. Je trouve Diego très compétent. De tous les réalisateurs qui m'étaient donné de rencontrer. Et de comédiens. Il est de loin le plus talentueux et le plus visionnaire de tous. Je l'aime. Rien à jouer. Ta vie est face. On va dire que c'était un peu des incapables. Personne ne voulait l'aider, en fait, le radiateur. À part moi, je vois pas sur la terre qui est compétent. Non, non. Même Jackie Chan, non. Je parle de Thibaut, mais il y a aussi quelqu'un d'autre, hein, donc LE, mais qui me veut faire, hein. Je le croise dans la rue. Tu m'en prendrais un coup ? Ouais. Il s'est désinlevé, je voulais le faire plaisir, tu vois, un peu. Il avait une caméra. Je lui dis, viens, 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 je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais. Entièrement. J'en savais pas ce que tu veux quand tu filmes. Je passe son temps à s'asseoir, à glander, à faire des calrages de sa gueule en gros plan. Non, moi je pense qu'il a un gros problème. Je pense qu'il a un gros problème, un genre de complexe d'Oedipe mal résolu. Ah oui, il y avait tellement de sarcasme en critiquant mon métier, donc... Si je vois pas ces images dans le making love, je te casse la gueule, irréel. Tu es toujours là, à l'affût, la moindre croque de nez qui dépasse de ton pile. Je t'ai pas du porno. Je voudrais bien le voir gérer toute une rébellion à l'échelle d'un pays, ce connard. C'est insupportable et il ne glande que là, il glande que là. C'est limite, il passait son temps à fumer la pique du cadreur, ça n'a aucun sens. C'est le... Bertha qui... C'est Bertha, c'est... Je peux le prendre en main ? Il a l'air bon. C'était très dur à vivre. Je me sentais seul, putain. Oui, donc, j'adore Maxime Briand. Ce message est très intéressant. C'est un chap de poste. Maxime Briand. C'est pas vraiment des ours, c'est des Portugais. Il m'énervait. Il pensait qu'il pouvait être là. Prends la tête, connard. Cancer, on s'attend. Il a mis en péril la réalisation de Diego Fromand. En le faisant chier, avec des problèmes de lumière de seconde importance. Et parce que Maxime est complètement ailleurs dans sa tête. Ça, le mec, ça me trouve pas. Oh, c'est vrai. Je vais chier. On se casse le cul pour même pas une seconde. Si tu peux balancer un petit animé ou une connerie sur ton écran de droit. Je dois dire qu'ils étaient tous à peu près au même niveau d'un conflit par-ci par-là, souvent en groupe. J'essaye d'être équitable. Amateur. De souvent insulter la masse. Comment ça, il s'appelle ? Mais que font-ils ? C'était un tournage fort en respect. C'est un peu comme toi, ça s'appuie vite. En respect, non, vraiment pas. Non, exactement au contraire du respect. Où les conditions de l'homme étaient respectées. Dégueule. Ah oui, physiquement, c'est plutôt assez impressionnant. Je pense que c'est une nouvelle déconne. Ah bah voilà, 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 hé. J'ai même pas remarqué que t'es pas là. T'es viré. Mais c'est pas que je suis sérieux. Personne ne peut me respecter. D'ailleurs, je ne respecte personne. Non, moi, je suis bien au-dessus de tout ça. Ne pose pas à ce genre des questions. Et où l'intégrité de chacun était tenue en estime. On a surtout pas parlé d'Augustin. Où t'es assistant canne ? Où t'es assistant canne ? Il a dit que je suis assistant canne. Ah mais t'es pas sérieux. Où il dit un mail, le personnage intriguant. Je n'ai pas essayé de communiquer avec lui en fait. Ce making-of là, il est très content d'être en France. C'est espèce de petit pédé de végétarien. Les guerres et tout. Ou si les chinois ils prospèrent, c'est à cause de petit pédé comme ça. Ouais, il faut une petite assiette sans thon parce que vous voyez, les poissons ils meurent. Parce que certes, il est compétent, mais ça ne suffit pas tout, monsieur. On va couper un instant, on va couper. Le clip est fini maintenant. Qu'en pensez-vous ? Je ne connais rien des dessins animés. Qu'est-ce que tu me poses comme question ? D'ailleurs, il ne faut pas mon nom de suivre. Ah oui, j'ai trouvé que c'était véritablement une performance dans le domaine de l'AMV. Je pense que ces trois mots, c'est pas mal, résume tout. Je vais vous dire, quand j'ai constaté que j'avais participé à une vidéo pédopordographique, j'étais choqué. Je trouve vraiment que c'est de la merde. L'utilisateur passe son temps à sodomiser des chèvres, mater des petites filles, essayer d'enfoncer des bananes dans des orifices. Non, écoutez, je ne sais pas par où il est parti, mais non, non, j'ai trouvé ça choquant. Je pense qu'il faut être drogué à la fin. Ce n'est pas seulement le meilleur AMV du monde, c'est aussi une véritable œuvre du 7ème art. Je trouve ça scandaleux de justifier un tel crime à travers la passion, certes, de la Japan, je ne sais pas trop mes couilles, mais c'est grave, monsieur. Ce sont des gens graves, il faut les mettre en prison. Comment on est là pour ça ? Si la dictature était une forme d'art, je pense que cet AMV serait légal. Merci, je vais y aller maintenant. Non, pas là ! N'avez-vous jamais pensé à vous rebeller ? Ça arrive parfois là, mais j'ai des miguelines un peu là. Ça empêche ça. C'est le 49 toits un peu là, tu vois. Je prends parfois avec ça. C'est fini. Bonjour. Bonjour. C'est le filmage de mon AMV. Attention. On est jour et on sait absolument ce qu'on doit faire. Oh, il est déjà là. Là, c'est de dire que j'ai filmé un AMV. Qui est là ? Qui est là pour m'aider ? Si tu veux, je peux t'aider. Ça, c'est de l'arbre, mon gars. C'est important de voir la jambe, mais je peux faire disparaître. C'est juste que je ne bouge pas. C'est vrai qu'il y a un machin. On ne va pas y penser. On dit que les femmes se sont battues pour avoir leurs droits. Je fais 100. Je crois que j'en ai un en trois, non ? Non, je me rends un sable. Voilà. Mais je pense qu'il y a une délication. Voilà. Je lui ai dit, il l'a fait. Est-ce qu'on me mettrais dans une décorerie un peu con ? Voilà, je vais chercher les 10 faits. Mets-toi aux 50. Il y a plein de bouquin. Comment manger équilibré ? Et 5 pour moins de 5 euros par repas. Bonjour, monsieur. Vous êtes qui ? Régis Salon, je ne sais pas. J'ai apporté à tout. Aujourd'hui, je suis assistant caméra. C'est-à-dire que c'est moi qui est chargé de monter la caméra, qui est chargé de faire le point, de changer de jouetif. En gros, c'est un peu mon bébé. Quel est votre métier ? La drogue. Mon avis, c'est qu'on se met des quantités industrielles de drogue. Voilà. Je suis testeur de limites. Non, là, je suis premier assistant. VFX moteur, tout. Tu sais qu'ils ont déjà porté plainte. C'est parce qu'ils ont découvert des combattres à la terre. Il y avait des... Baisse-le un peu. Il a été vite ou... Ah bah oui. Comme toujours. Ça tombe. Ça tombe. Classique. C'est les flammes de l'enfer. Normalement, je suis l'homme qui pue l'espoir du plat. Ça, c'est quelque humain, ça. Bonjour. Jour 1. La tristesse. Alors, Sébastien, il y a le mec qui regarde ma chorégraphie. T'as l'air d'être chorégraphe. T'as l'air d'être chorégraphe. T'es merveille. Non. Je peux faire la répétition et puis ça va venir. Non, mais fais-le genre. Vous me foutre. Action. Non. Version lunette. Mais attends, papa, on comprends. Ça m'envient pas. Est-ce qu'ils nous ont envie, monsieur ? Quand vous regardez danser, ça vous fait penser à du fromage ? Salade, tomates, oignons-fries. Sauce, burger. Grosse tranche de maroilles fondues. Les maroilles fondues. Un gros steak cuit. Et juste puis... Cuis saignant. Moi, je prendrais un kebab, personne. Il croque là-dedans. Il est derrière toi. Tu veux pas l'envers. Tu le mets à l'endroit après. C'est bon de couper. C'est la pause. Première journée. On a fait 9 plans le matin. C'est parti ! Action ! Pas mal. Vive l'aventure. Petite équipe. Grand pilon. C'est ce qu'on dit. J'empêche, on était rapide. Combien de plans ? 9. Non, je sais pas. Je crois qu'on a bien avancé. Ça va être easy. Regardez ce mur. Il est beau. Mais oui. Un beau mur. On va réfléchir. On va réfléchir. On va voir la banane. Après, il y a un peu la peste. On voit la banane. Et après, il y a un petit feu qui se fait sur la banane. Un petit feu qui se fait sur la banane. Un petit feu qui se fait sur la banane. Un petit feu qui se fait sur la banane. Un petit feu qui se fait sur la banane. Il y a une explosion qui se passe par là. Donc, la lumière bouge par là. Et tu vas voir le plan. Et ça dure même pas une seconde. C'est-à-dire que les gens ne verront même pas ça. Il manque un retour là. Qu'est-ce qu'il y a de vous ? Moi, je suis chef électro. Donc, il fait un peu ce qu'il faut. Dans ce plan, on ne va pas nous balader pied. Il n'y a pas vraiment d'en étroits. T'as agité toi ? Ça marche pas. Ça bouge. Ça bouge. Ça bouge. Je veux dire parce que là, il pète un gros, gros câble au niveau du black. Je veux dire, il y a des choses que je dois faire en gros terrain. Pas tout, monsieur. Vous vous demandez ? Oui. Non difficile. C'est une passion d'empêtre quand il existe toi qui se passe. Action ! Ça suffit le masquine. Un, deux, trois. Oh, j'ai failli tomber ! Alors, expliquez-moi le topo de la journée. Pas fatigué. En gros, on essaie de retirer le plus d'images possibles de ce mur. Je pense qu'il reste peut-être une trentaine de vignettes encore à faire. C'est lourd, cette cage. Ouais, c'est lourd, ouais. Il est 18h30. Nous finissons la première journée. Moitié des plans. Les plus easy. Donc demain, c'est chaud. Inch'Allah. On verra en post-pro. Je l'arrête. Deuxième jour de tournage. La fatigue. Une petite blague des transports. Et beaucoup de pain après. Oui. Ça va que ta base. Le mec, il met tout mon effet. Le mec, il met tout mon effet. Le mec doit être dramatique des jours. Je sais pas si on va finir et tout. Je me suis cassé le bras. Je fais ça. Plus ! Ça va ? Comme ça, on est sépillé ça, ça, ça. Après, je pense qu'on va partir sur tout ça. ça va être du serré. On va l'allonger sur le cube. Je pense qu'on va prendre un cube blanc qui fait l'auteur du cube bleu là-bas. Et après du coup, peut-être qu'après vous film, il ne restera plus grand chose. Trois ans d'une petite. Attends, attends. Trois ans d'une petite, mais j'ai que l'arrivée que du doigt. Et ça fait comment cette carte ? Ah tu cartes A3 ou c'est toujours A3 ? Ok je l'appelle comme ça. Ils viennent déjà hein, mais c'est comme le registre dans le KMT, ils savent pas de quoi ils parlent. Alors ça commence à fondre à lire, puis à écrire, hein l'escalade. Pas des cuillères ? Maintenant on va arrêter, on arrête de cliquer les culs en permanence. Allez-vous des paroles à prononcer ? Je sais pas ce que j'ai dit mais j'ai une passion. J'aime en cuillère d'un bon vent. C'est pas très très commun mais difficilement à créer ça dans la société. Tu me dis quand tu filmes et je pars en cuillère. Y'a une auto-puit de balle ! Ça, ça fait genre... Le mec il aurait fallu un 10 gueules. Ça fait genre le mec qui me dit, on cherche pas à faire trop bon, on cherche à faire efficace. Le mec ne sait pas quand s'arrêter. Non. Si, quand je donne. Ok. Deuxième jour de tournage c'est la merde. Je vais lui tenter un petit zoom. Ah ça fait génial. Il n'y a que des couleurs. Il me dit toujours, bien maîtriser le diaphe. C'est comme bien maîtriser un homme. Il faut lui tenir pas les couilles et faire toute petite session comme ça pour tourner et tirer un grand coup à la fin et revenir au bon point de départ. C'est super. Et bah c'est une fin de journée ! Fini les fonds verts ! Bienvenue 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 les fonds verts ! Il est tranquille, tu vois la pression à l'arrivée après. Non mais c'est pas pour mettre la pression, c'est juste pour... C'est l'effet ça ! C'est pour rentrer dans... Crache là vers le light panel. Ouais ça marche bien ça. Bouge tes bras, ouais voilà la fumée c'est bien là moi-même. D'Inception total putain ! Envoie le LED... Je t'en ai fait plein, peut-être que tu l'utiliseras. Ah ouais... C'est quoi c'est le Amsterdamer le truc ? Intervalle... Fais vite vite ! Petite correction, petit CTRL V, CTRL P... CTRL C, CTRL V... Et il travaille ! Vas-y travaille ! Travaille ! Ah merde ! Je me baisse ! Brat ! Brat ! Brat ! Brat ! La peine ! 9-2 ! Brat ! J'ai vu un moment je fais un mouvement, ça me va pour justifier le clic. Bah vas-y c'est pas grave, celui-là il est bien, vas-y clic ! Et comme ça t'as une stabilité de... Soleil ! Ça marche pas, j'ai oublié de régler mon diaphe ! Tu as regardé la peine ou quoi ? On fait que les gens... Moi j'arrive... Je ne t'inquiète pas, celui-là ! J'ai pas gagné au moins un diaphe ! Comment est-ce possible ? Il a au moins gagné ! Nani ! Pourquoi ils sautent à chaque fois les mecs ? Les gens... Par contre s'asseoir fort ! Tu vois le délire ! Il y avait Naruto qui courait et qui sautait dans sa tête ! Il me reste mal pillé ! Il faut... Il faut te montrer mais c'est trop de fou ! Je crois que j'ai juste pas de muscle ! C'est pas le même ! T'as pas l'impression que ça c'est une rodar ! C'est qui vraiment le mec c'est le meilleur ! Tu vois ? Ouais le fait ! Un mec il vit ses pattes ! Parce que là je suis dans le noir de la tour au final ! Donc on me voit pas ! Ce bâtiment il est badant ! Pfff ! Ah ouais putain ! C'est quoi ? C'est quoi ? Ils sont là ! Petit gars ! T'as pas du bullshit ! Sasuke ! Naruto ! Sasuke ! Sasuke ! Sasuke ! Sasuke ! Naruto ! Arrêtez monsieur ! Sasuke ! Sasuke ! Ah les coucous ! Qu'faire un truc narratif genre... T'ais une petite musique qu'il va pas donner des fétales qu'il va pas aller devant ! Ouais enfin mon musique est pourri mais... Une seule ! De toutes façons ! Attends attends j'ai pas 10 moteurs et tout mach... On dirait pas que tu regardes là où il y a le clavier en fait, on dirait que tu regardes à gauche du clavier et à droite du clavier. Là je regarde plus pro... C'est une vieille... Avant qu'il tombe ça... Il veut se suicider ! Tu me laisses un dernier essai ? Pourquoi il n'a pas d'articulations comme tous les Batman ? Regarde ça c'est du Diego qui monte à travers ses BD. On voit une grosse croix gammée quoi, c'est juste ça que je vous dis quoi les gars. Moi ? J'ai toujours mes caresses avec moi. Oh mais il te me caresse ! Non, non pas besoin forcément. Non, non. T'es sûr on a une voiture qui passe ? Non, non, non. Oh la chute ! Oh la chute ! Oh pire qu'arrive ! T'as un gros débit du Diego ! Je dis ça pour le making of comme ça, ça sera genre débitade. Ah 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 ! On voit que tu passes sous un projot mais... Il est actuellement 1h08 du matin. Nous sommes donc samedi matin. On vient de finir beaucoup trop de plans. Plus que 100. Je pense qu'on a fait plus de 100. En 3 jours. La fatigue est extrême mais nous pouvons enfin dire... Que c'est une vente d'ournage ! Bravo ! J'ai deux pêtes énormes dans la main. Bravo, bravo, bravo ! Si tu veux. On se retrouve pour des journées musclées. Des journées bien musclées. Lumière. Et simple. Ah ? Ah mais tu vas faire un pack des making of ? Non mais c'est un making of ? Non mais c'est un making of ? Personne ne verra jamais cette making of justement. Ouais. Je mets les fonds verts en gros. Je pensais que ce serait plus cheap. Même en connaissant Diego je pensais que ce serait plus cheap. Je suis content de ouf d'avoir participé à ça. Je suis content de ouf qu'il ait présenté. Je suis content de ouf que ça ait été sélectionné. Parce que c'est un AMV et que trop peu de personnes connaissent ça. Même si j'en ai marre qu'ils m'en montrent tout le temps. Je trouvais que c'était un projet vraiment ambitieux. Ça rend vraiment très très bien. Il y a certains effets qui m'ont vraiment fait triper. C'était un travail acharné. Je pense que les gens ne se rendent pas compte du travail qu'il y a eu derrière. Il y a eu le nombre de personnes qui ont participé. Ouais ouais. J'aime beaucoup l'AMV quand on est ressorti. Je trouve que c'est tout à fait dans l'esprit. Le AMV en lui-même, je pense que c'était vraiment ce qui était prévu au départ. Nanudo. Sasuke. Sasuke. Nanudo. Nanudo. Très bien. Ça c'est croustillant ça. La trame est claire. La referme avec plus de joueurs. Avec plus de putes. Ouais. Et de la coke. Faire un AMV tout seul c'est bien. Mais faire un AMV à plusieurs c'est mieux. Bonjour. Diego Froment. Le vrai, le seul, sans folie, sans eccentricité, j'ai envie de dire. Toujours sous THC. Je pense que c'est le seul truc négatif que j'aurais à retenir. C'est que peut-être j'aurais dû plus le préparer mais au final vu que j'ai tout fait tout seul c'était pas possible. juste il y avait un mec qui aurait pu me comprendre mais j'ai tellement pris par l'idée que j'avais même pas envie de me casser le cul à trouver un mec qui lui expliquait l'idée tellement c'était dans ma tête 100%. Et les gens avec qui je pouvais l'expliquer c'était pas des organisateurs. C'est bon je suis sympa avec ces PD là. Bah comme je disais ça aurait pu être mieux mais avec 6 ans de travail genre en plus. Mais dans ce temps là le résultat final me va très bien. J'aime remater mon clip. Parce qu'en fait il faut savoir que je le regardais sur VLC. Tous mes rendus je les regardais sur VLC. Et un jour je me suis dit tiens faudrait que je me mette à l'étalonnage. Je l'ai fait mais il rend bizarre sur le rendu. Et j'ai testé plein de rendus et ça rendait toujours bizarre genre tout désaturé. Et là j'ai ouvert mon rendu dans première. Nickel la couleur. Je l'ai ouvert avec un autre lecteur. Genre le lecteur de Windows tout pourri. Parfait. Et genre j'ai redécouvert mon clip j'ai fait ah putain il est trop bien. J'adore quoi mon oeuvre. Non mais en vrai je le regarde souvent genre je me dis ça va il est bien. Et genre tu sais je vérifie genre putain ça se trouve il est nul. Et je regarde et je fais. C'est ce que les autres pensent je prends de l'équipe. Et que ta mère. Coupé.